Il est 6h21, mais on fait quoi à la rentrée ? Voilà la question que doivent se poser la plupart des enseignants. C'est le grand flou à cause de la crise politique. Pas de gouvernement, donc pas de politique éducative claire. Et pourtant, la rentrée, c'est vendredi pour les professeurs et lundi pour les élèves. Et je reçois justement une enseignante représentante du premier syndicat dans le second degré. Bonjour Sophie Vénétité. Bonjour. Secrétaire générale du SNES-FSU, vous enseignez les sciences économiques et sociales dans un lycée de l'Essonne. D'abord, êtes-vous quand même contente de retourner en classe malgré ce contexte particulier, de rencontrer, de découvrir vos nouveaux élèves ? Oui, forcément, en tant qu'enseignante, je suis contente de retrouver mes élèves, de retrouver mes collègues. Il ne faut quand même pas oublier qu'on fait ce métier pour ça, pour transmettre des choses aux élèves, pour les faire grandir, les faire grandir intellectuellement, les faire grandir ensemble. C'est ça qui fait le cœur de notre métier et forcément, je suis plutôt contente de les retrouver, même si je sais qu'on va aussi très vite être rattrapé par le contexte. Il y a des questions extrêmement concrètes qui vont se poser au quotidien, mais quelque part, ça renforce la volonté de se dire qu'on va se battre aussi pour que nos élèves et nos collègues puissent travailler dans de bonnes conditions. Justement, très concrètement pour vous, est-ce que vous avez pu préparer vos cours pour toute l'année ou est-ce qu'il y a des changements qui se profilent pour vous ? Moi, j'enseigne en lycée, j'enseigne les sciences économiques et sociales, donc il y a des changements de programmes en terminale qui ont été actés, qui ont été décidés, qui ont été annoncés au mois de juin et c'est là qu'on a été rattrapés par l'actualité, puisque ces changements de programmes n'ont pas été publiés officiellement. Donc il y a encore ce flou qui règne et qui montre bien, d'ailleurs, qui est un peu le symbole de cette situation et de cette rentrée dans l'éducation nationale. Donc finalement, comme beaucoup de mes collègues, je me prépare un peu à tout au début de cette année scolaire et c'est ce qui fait la caractéristique de ce qu'on vit depuis quelques années dans l'éducation nationale. Mais l'an dernier, on avait un ministre de l'éducation, Gabriel Attal, qui était omniprésent, qui voulait tout changer, lancer plein de réformes. Ça faisait d'ailleurs pas mal rater la communauté enseignante. C'est pas mieux quand c'est calme, finalement ? Alors c'est vrai que le calme permet de se poser un peu. Ça fait du bien de ne pas être soumis à de très nombreuses annonces en se demandant comment est-ce qu'on va les mettre en place. Maintenant, il y a aussi le revers de la médaille. C'est qu'on met l'éducation nationale un peu dans une situation de pause en attendant un certain nombre d'arbitrages. Et quand on est en pause, finalement, pendant ce temps-là, l'éducation nationale, elle continue aussi de se dégrader. On continue d'avoir des choses qui ne vont pas bien. On continue de se poser des questions, d'avoir des questions sans réponse. Et aujourd'hui, l'éducation nationale est dans un tel état de crise qu'on ne peut pas se permettre d'être en pause. Et même la ministre des missionnaires, la ministre de l'éducation Nicole Belloubet le dit, elle émet des critiques. Elle dit que le budget de l'éducation n'est pas suffisant. Comment ça se fait ? C'est plus une priorité l'éducation ? Ça fait un moment que ce n'est plus une priorité. Et d'ailleurs, un peu d'amertume en écoutant Nicole Belloubet dire ça. Puisque quand il y a eu des coupes budgétaires annoncées au début de l'année 2024, elle les a plutôt soutenues d'une certaine manière. L'entendre aujourd'hui défendre le budget de l'éducation nationale, ça laisse un petit goût amer. J'aurais aimé qu'elle le fasse quand elle était ministre de plein exercice et pas juste ministre des missionnaires. Maintenant, on voit bien que l'éducation nationale n'est pas la priorité d'Emmanuel Macron. On a quand même eu près de 8800 suppressions d'emplois de professeurs dans les collèges et les lycées depuis 2017. Et on voit bien qu'on n'est pas aujourd'hui en mesure d'accueillir les élèves toute l'année dans de bonnes conditions. Et ça doit être ça le prochain cap. On parle beaucoup de quel est le cap pour l'éducation nationale. Et bien, à un moment où on est à un point de bascule, il faut se donner de l'ambition pour l'école publique. Vous parliez des suppressions de postes. Est-ce qu'il y aura un prof devant chaque classe cette année ? Il n'y aura certainement pas un prof devant chaque classe, ni à la rentrée. C'est une promesse pourtant. C'est une promesse tous les ans, une promesse qui n'est pas tenue et qui montre bien que les solutions ne sont pas apportées. Il n'y aura pas un prof devant chaque classe à la rentrée. Il n'y aura pas non plus un professeur devant chaque classe tout au long de l'année. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année scolaire, elle ne s'arrête pas au 2 septembre. Il va y avoir des absences à remplacer, y compris des absences prévisibles. Il faut rappeler qu'aujourd'hui... Pour des formations par exemple ? Pour des formations ou même des congés maternités. Aujourd'hui, l'éducation nationale n'est pas en mesure de remplacer des congés maternités qui sont quand même un peu prévisibles. J'aimerais qu'on passe en revue les autres réformes ou projets de réforme. Parce qu'on le disait, il y a quand même eu beaucoup d'hésitation et de conditionnel dans la conférence de rentrée hier de la ministre des missionnaires. L'uniforme à l'école, ça se fait ou pas ? Pas vraiment. Pas vraiment. Pourquoi ? Pas vraiment. On a à peu près 90 établissements qui vont expérimenter l'uniforme. Il y en a plus de 50 000 en France. Voilà, il y en a plus de 50 000. C'est donc très peu. Et quelque part, c'est une bonne chose qu'il y ait peu d'établissements qui le fassent. Parce que la solution face au problème de l'école, les solutions que moi je peux rencontrer, enfin face au problème qu'on peut rencontrer, c'est pas que tous mes élèves portent un t-shirt bleu. C'est qu'ils soient moins nombreux dans les classes. La réforme du brevet au collège ? Elle est suspendue. Elle est suspendue et c'est plutôt une bonne chose. Parce que l'idée de rendre le brevet obligatoire pour passer en lycée, c'est un risque de trier les élèves à la fin de la troisième et finalement de creuser les inégalités. Donc pour l'instant, elle est suspendue. Nous, ce qu'on espère et qu'on attend du prochain ministre ou de la prochaine ministre, c'est que ce projet soit retiré. Les groupes de besoin pour les sixièmes et les cinquièmes en français et en mathématiques ? Contrairement à ce que disait Gabriel Attal, il n'y aura pas de groupe de niveau dans tous les collèges du pays puisqu'il y a eu une très forte mobilisation des personnels pour refuser de trier les élèves. Et donc il n'y aura pas des groupes de niveau partout. Il y aura des groupes de différentes natures. Maintenant, il faut aller plus loin et se dire que l'objectif, c'est plutôt que de faire des groupes de niveau, de diminuer les effectifs dans les classes parce qu'on a quand même les classes les plus chargées d'Europe. Ça, ça s'est déjà fait quand même dans certains niveaux de diviser les classes en deux. Ça s'est fait essentiellement dans le premier degré. Si ça se fait dans le premier degré, on doit pouvoir le faire dans le second degré. Il faut en finir avec ces classes à 35 ou 36 élèves. Et les stages en fin de seconde maintenus ou pas ? Ça, c'est une bonne chose ? Alors, les stages en fin de seconde, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir. La ministre veut les maintenir. Après, on a vu en fin d'année dernière qu'il y avait beaucoup d'élèves qui n'avaient pas trouvé de stage. Et dans ceux qui les avaient trouvés, ce n'était pas forcément très efficace. Donc, plutôt que des stages occupationnels ou des stages Netflix à la maison, il faut surtout se donner les moyens de faire réussir tous les élèves. Merci beaucoup Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU. Bonne rentrée à vous et bonne rentrée à tous les enseignants et les élèves qui nous écoutent. Bonne rentrée à tous les élèves.